Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut télécharger puis personnaliser un calendrier ou un planning avec zone scolaire. Pour cela il suffit de vous rendre sur le site trk.free.fr dont l'adresse apparaît ici dans la barre d'adresse. Vous avez également la possibilité de télécharger ici différents formats de calendrier. Vous avez également plusieurs modèles, calendrier compact, agenda de la semaine, calendrier de poche, agenda de poche, etc. Cliquons sur LibreOffice, on l'ouvre, donc le document va être téléchargé. Ici il faut veiller à cliquer sur ce bouton, éditer le document, pour passer en mode édition et non pas rester en mode lecture seule. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité par exemple de modifier le mois de départ de votre calendrier. Donc on peut par exemple mettre le mois d'août. Voilà. Ici vous avez la possibilité de choisir, eh bien, Dom-Dom, France, Réunion, etc. Ou une région particulière si vous êtes en Alsace-Moselle. Vous avez également la possibilité de modifier ici les zones scolaires des vacances. Donc vous voyez, on peut mettre aucun si on n'est pas intéressé par la zone B et C. Et surtout, on a la possibilité, ici, dans cet onglet, de modifier et d'intégrer différents événements. Cliquons. Par exemple, si on a l'élection des parents d'élèves, bien, vous voyez, on va mettre, par exemple, au mois d'octobre, admettons que ce soit le mois d'octobre 2019. On choisit la couleur, alors le code couleur, par exemple, on va mettre le code 2. Et on va mettre, élection, conseil, d'école. Bien, dans le calendrier, élection, conseil, d'école va apparaître. Vous avez la possibilité, ensuite, de l'enregistrer ou de le transformer au format PDF afin de pouvoir l'imprimer. Ici, vous avez également, vous voyez, plusieurs calendriers qui sont affichés. Je veux faire apparaître le mois d'octobre 2019. Et bien, vous voyez que, ici, j'ai l'élection conseil d'école qui apparaît. On peut également avoir la présentation sous forme de colonne. Tout simplement. Il est septembre. Et ici, en octobre, apparaîtra le conseil d'école. sous forme de planning mensuel, de planning continu, de petit calendrier, etc. Tous ces formats sont à votre disposition. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada